Il y a quelques problèmes avec des bouchons. C'est tout à fait normal. Il y a le garant de la nation qui est déjà ici sur place. L'avenue des forces armées est devenue aujourd'hui la venue des forces armées. C'est ici le quartier de la force terrestre et de la zone de défense, la première zone de défense. Mais c'est aussi la principale voie qui mène vers le camp Kokono, le plus grand camp de la ville de Kinshasa, qui héberge le quartier général de l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Vous parliez tout à l'heure de cette session d'information en dix mois en ce qui concerne la session ordinaire qui est dédiée aux officiers généraux et aux officiers supérieurs. L'enseignement classique est complété par des conférences-débats, des séminaires, des colloques, des exercices de mise en situation. Là, on aperçoit déjà l'équipe d'avance du président Denis Sassou Nguesso. C'est sur l'avenue des forces armées. Il vient ici pour parrainer la sixième session ordinaire. Une session qui a vu la participation des officiers supérieurs, des officiers généraux des FRDC, mais aussi de ceux de la République du Congo, de la République centrafricaine. Parce que, comme nous l'avons dit en début de ce reportage, le CHES d'aujourd'hui est une école d'excellence à vocation sous-régionale qui explique la présence des officiers supérieurs venus de tous ces pays voisins. C'est un honneur surtout pour les lauréats de la République du Congo de voir leur commandant suprême, leurs deux armées ici, assister à cette fin de formation. C'est aussi pour traduire toute l'importance de cette formation dont je parlais tout à l'heure. Une formation classique complétée par des conférences, des débats, des séminaires, des colloques, des exercices de mise en situation, des travaux de groupe, des visites sur terrain. Et puis, la rédaction d'un mémoire, c'est un mémoire, c'est-à-dire que c'est un diplôme qui est homologué en ce qui concerne la session ordinaire. Et une note stratégique, c'est le travail qui sanctionne la session spéciale, celle qui va participer des civils, mais des hauts fonctionnaires de différentes institutions de la République. C'est les cortèges présidentiels qui font son entrée ici au quartier général. Là, on voit les foignons de la République du Congo, c'est-à-dire que dans cette belle limousine, il y a le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, qui vient ici. Le président, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, qui a pris place au niveau du perron, va descendre pour accueillir son homologue. Et tout à l'heure, Blaise Bukokia, on a vu une aide-honneur de la garde républicaine en tenue d'apparat qui est rangée pour accueillir le président Denis Sassou Nguesso. Une aide-honneur, tout à l'heure, on va le voir, en tenue d'apparat, la garde républicaine est rangée pour le président Denis Sassou Nguesso, qui va faire son entrée ici au quartier général du CHES, des collèges de hautes études, des stratégies et de la défense de la République démocratique du Congo. On va pratiquement insister à la même sérémonie, comme lors de l'arrivée du président Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, d'une station de saut qui descend, la voiture, non, il n'y aura pas un d'honneur militaire, c'était déjà fait. R.E. d'honneur, il va passer en revue tous les détachements des différentes armes qui sont là, voilà. Il va rejoindre d'un moment à l'autre son homologue congolais, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, voilà, un gros point, aussi en veste écouragé, comme son homologue congolais, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, voilà, en personne, Denis Sassou Nguesso, qui est arrivé depuis quelques minutes ici à Kinshasa, il a été précédé ici par la délégation congolaise, on a vu, Claudia Sassou, celle qui s'occupe de sa communication, il va faire son entrée dans la grande salle où se trouve présentement le président Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, il est là juste devant, il est sorti de la salle, et voilà, cette poignée de main, Covid oblige, mais ils échangent. Merci beaucoup, président, pour cet accueil aussi chaleureux, nous sommes en train d'imaginer ce que Sassou Nguesso est en train de dire à son homologue congolais, et d'un moment à l'autre, les deux personnalités vont rejoindre la grande salle, non, d'abord, les photos souvenirs, on a renversé la pyramide, nous l'avions dit au début de notre intervention, il y a la photos souvenirs, avec le Larian, la sixième session ordinaire parrainée par le président congolais, Félix, pardon, Denis Sassou Nguesso, photos d'années également avec les participants, le Larian, la quatrième session spéciale du Tchilombo. La première photo que nous faisons, c'est avec les auditeurs de la quatrième session spéciale du Collège des Hauts d'Études de Stratégie et de Défense, promotion dénommée Modeste Bahati Nukwebo. Elle sera suivie avec la photo, avec les auditeurs ou stagiaires de la quatrième promotion de l'École supérieure d'administration militaire. Après celle-là, nous verrons une troisième avec les auditeurs de la sixième session ordinaire de l'année promotion Denis Sassou Nguesso. Après cette photo-là, nous allons tous regagner la salle pour la cérémonie. Nous prévenons aux auditeurs de la session spéciale à rejoindre l'amphithéâtre. Voilà, très chers téléspectateurs, c'est vraiment beau de voir les images de deux chefs d'État, tous habillés en veste croisé, avec des tailles imposantes. C'est vraiment beau de voir, Félix, avec un sourire suspendu aux lèvres, une expression faciale qui manifeste la joie d'accueillir son homologue congolais Félix de Nus, Sassou Nguesso. Il pose pour la paix avec les différentes promotions ici au niveau de Tchèze. Voilà, le président qui continue à sourire, à échanger, en souriant, avec ce qui prouve en suffisant qu'il y a de bonnes relations jusqu'à Koussema, de bonnes relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et la République du Congo-Brazzaville. On a toujours dit que ces deux pays sont liés aussi bien par la géographie, l'histoire, la culture. Voilà pourquoi ils ne cessent de se fréquenter tous les deux aujourd'hui. C'est un honneur pour les armées de deux pays, parce qu'il y a des hauts-gradés qui ont été formés. Et comme on l'a dit tout à l'heure, regardez, pour les deux formations, il s'agit essentiellement des hauts-gradés tous, en tenue d'apparat, en présence de deux chefs d'État, mais aussi en présence du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukondé. Vous n'a oublié de signaler la présence du Premier ministre ici au niveau du Tchèze. Effectivement, vous avez raison de le rappeler, jusqu'à Koussema. Exactement. Après ce qu'on se retrouve avec les auditeurs de la 4e formation de l'économie du Congo-Brazzaville, la 6e session principale, la 6e session ordinaire du Collège de la Partie de la Stratégie et de la Défense. ...centrafricaine, mais aussi du Gabon. Ils sont donc là, et c'est un plaisir, c'est un honneur pour le chef de l'économie, parce que cette formation, Blaise Bokokia, participe du souci du président de la République... La 6e session ordinaire du Tchèze... On a organisé les forces armées de la République démocratique du Congo. Il y a quelques instants, vous et moi, nous nous sommes retrouvés au centre supérieur militaire... ... pour l'ouverture de l'école de guerre. Voilà. Dont la première promotion a été diplômée par le président de la République, Félix Antoine Tchèze Keditsch. On sait qu'en République démocratique du Congo, on avait une école de référence, l'EFO Kananga. Et aujourd'hui, en plus de l'EFO, il y a l'école des guerres, mais aussi les collèges de hautes études. L'école supérieure militaire aussi. L'école supérieure militaire, justement, où il y a l'école des guerres. Et même les âmes dont les Lorient sont en train de poser avec le président de la République. Mais aussi, donc, avec ces trois cadres, on a des officiers bien formés sur le plan opérationnel, mais aussi sur le plan stratégique. Voilà pourquoi le président de la République, en commandant suprême, est venu lui-même pour remettre ses diplômes à ces haut-gradés de FRDC. Regardez, c'est exclusivement des officiers généraux et des officiers supérieurs. Maintenant, on prend une photo avec leur parrain en appartement. Voilà. Le parrain, c'est le président Denis Sassou Nguesso. Ça signifie que le commandant suprême va faire son entrée. Voilà. Il faut penser un moment sur l'attitude qu'a toujours affichée le président congolais Denis Sassou Nguesso. Une fois arrivé en République démocratique du Congo, nous l'avions dit hier, lors des obsèques de feu Etienne Tshiseké du Amulumba, on a vu Denis Sassou Nguesso à côté de Félix Antoine Tshiseké du Tchilombo, de son arrivée jusqu'à l'enterrement au cimetière, qui est situé dans la commune de la Ntélé. Denis Sassou Nguesso a toujours été détendu quand il arrive en République démocratique du Congo. Il y en a de même un peu Félix Antoine Tshiseké du Tchilombo. Les raisons sont simples. Le Congo Braza et le Congo Kinshasa sont étroitement liés par beaucoup d'aspects. Voilà. La géographie, l'histoire, la culture, la langue, tout ce que vous voulez là. La morphologie, si vous voulez. Encore un peu plus de précision. Il y a de quoi ? C'est le même peuple, en fait. C'est le même peuple, mais ils sont aussi liés par les noms, parce que les deux pays sont des Congos. Voilà. Le Congo Braza-Ville, Congo Kinshasa, ou Congo démocratique, pour faire la distinction. En fait, ils sont liés. Ils sont liés par les climats, si vous voulez. Ils sont liés par la géologie. Et vous avez raison, hein. Vous avez raison. Regardez d'abord les deux capitales qui sont séparées par ce boulevard naturel qu'est le fleuve Congo. Donc, une fois jeté un pont, même à pied, on peut traverser d'une rive à une autre, sans toutefois qu'il y ait des problèmes. Et donc, en Kinshasa, tout Braza-Ville ressent l'écho et vice-versa. C'est ce qu'on a toujours dit. Ce sont deux pays, le plus proche, voilà, les deux chefs d'État sont là. Il y a le livre d'or. Ils vont devoir signer dans les livres d'or du Tcheste. C'est à l'entrée de l'amphithéâtre. D'ici quelques instants, nos caméras vont rentrer, justement, dans cet amphithéâtre pour nous montrer tous les lauréats qui sont en train de prendre place maintenant à Bezboukoukia. Donc, c'est la sixième promotion. La cinquième, pour rappel, avait été parrainée par François Béat, les conseillers spéciaux du secrétaire en matière de sécurité. C'est un rappel. Et la sixième par Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Et il y a la septième. Je ne vous donne pas le nom. Il est déjà connu, ce nom, pour la septième. Nous n'avons pas le droit de le dire maintenant. Ce sera fait par l'avent autorisé. Mais ce qui est sûr, c'est que le président de la République, en clôturant la sixième session, va ouvrir immédiatement la septième et dont les séances de cours vont reprendre dans quelques semaines. Très chers collaborateurs, nous sommes bel et bien ici, sur l'avenue des Forces armées de la République démocratique du Congo, où se trouve le siège du CHES, qui est, nous les rappelons, le collège de hautes études de stratégie et de défense, qui décerne aujourd'hui quelques diplômes à ces lauréats qui venaient de participer à la sixième session, à la quatrième session, à la quatrième promotion de l'École supérieure d'administration publique. Comme gros plan, le président congolais Denis Sassou Nguesso, qui est en train d'apposer sa signature au niveau du livre d'or du CHES. Voilà, la signature en direct du président congolais Denis Sassou Nguesso, en train de signer le livre d'or, après avoir posé pour la postérité, avec sa promotion, la promotion à laquelle il a parrainé, et avec d'autres lauréats venus de différentes promotions, et là, il a posé avec son homologue congolais, Félix Antoine Tisségué de Chilombo. Voilà, il le fait à titre personnel en tant que parrain, mais il le fait aussi pour les comptes de la communauté économique des États d'Afrique centrale, qui est un des partenaires de cet établissement de formation. Le président en exercice se trouve bel et bien, le président Denis Sassou Nguesso, et le prochain, il est juste à côté de lui, le président Félix Antoine Tisségué de Chilombo, et le prochain président de la CEAC, la communauté économique des États d'Afrique centrale. Il entre en fonction qu'elle en est, il entre en fonction qu'elle en est. Le mois de février, donc, aussitôt qu'il va remettre son pouvoir en tant que présent à l'exercice de l'Union africaine, il va reprendre le bâton de commandement de la CEAC, et la passation de ce qui se passera entre les deux personnalités qui sont en face de nous, donc le président Denis Sassou Nguesso, il est présent à l'exercice de la CEAC, et la CEAC est partenaire principal du CHESD, et l'année prochaine, l'honneur reviendra au président Félix Antoine Tisségué de prendre la présidence de cette institution sous-régionale de l'Afrique centrale. Et l'autre partenaire, c'est TEMIS, l'Institut TEMIS, l'Institut français TEMIS, c'est un partenaire du CHESD, ce sont les deux qui participent à la formation de haute qualité au niveau des officiers généraux, des officiers supérieurs de la République démocratique du Congo, de la République du Congo, de la République centrafricaine, mais aussi de la République gabonaise. Les membres, nous avons à notre disposition, très chers téléspectateurs, par le service des protocoles, nous fait dire que les deux chefs de l'Etat ne vont pas prendre la parole, mais à la place, et puis tout, il y aura le mot de bienvenue qui sera lu par le colonel du CHESD suivi d'un bref aperçu de l'Essam par son commandant et à l'honneur du directeur général de l'Institut TEMIS. Il y aura la locution du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Et enfin, il y aura la locution, le mot du président de la commission de la CAC ou son représentant, avant bien sûr la proclamation des résultats à des auditeurs et des stagiaires par les chefs du département académique et remis de diplôme pour la sixième session ordinaire du CHESD par le président Sassoum de Sceau, parrain de cette promotion, pour la quatrième session spéciale du CHESD et la quatrième promotion de l'Essam par le président Félix Antoine Tchiseke du Chilombo. Les deux chefs d'État, très chers téléspectateurs, sont déjà ici au niveau du siège et du CHESD pour présider justement cette importante cérémonie, la sixième session ordinaire, quatrième session spéciale et quatrième promotion de l'Essam. L'ERPMC a mobilisé son personnel et sa logistique pour la retransmission en direct de cette importante cérémonie. Vous allez vivre à quelques détails près ce qui va se passer ici et d'un moment à l'autre, j'espère, nous espérons que le protocole va annoncer le début de la cérémonie. Merci à J.R. Diakadi qui chapeaute cette retransmission. Merci également à toutes les critiques techniques ici présentes, l'ERPMC, chaîne de grands événements, nous ne cesserons jamais à se le dire. Nous sommes donc là pour vous retransmettre en direct cette importante cérémonie, la quatrième session ordinaire, quatrième session spéciale du CHESD et quatrième promotion de l'Essam. Mathieu, nous du Bambou, nous donnons la parole à Godé et Kabambi. C'est parti. 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 Le programme. C'est parti. C'est parti. 1. C'est parti. C'est parti. parti. C'est 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 parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et de la quatrième session spéciale, session de promotion honorable de l'Est-Bahatul Kwebo, ainsi que de la quatrième promotion de l'École supérieure d'administration militaire, promotion dénommée Franck Boamundantoumba, qu'il me soit permis de rendre respectueusement un vibrant hommage au président de la République démocratique du Congo et au commandant suprême de nos forces armées pour nous avoir placés à la tête du commandement de cette prestigieuse institution. Cet hommage est d'autant plus appuyé par le fait que c'est le chef de l'État lui-même qui daigne procéder ce jour à la clôture des sessions actuelles des chaises et de l'exam et à l'ouverture des nouvelles sessions, comme cela a été toujours ses habitudes. Je voudrais à ce stade souhaiter une chaleureuse bienvenue à tous nos hôtes de marque. Je cite « Son Excellence, Monsieur Denis Sassoumguesso, Président de la République du Congo et parrain de la sixième session ordinaire du CHESD, ainsi que sa délégation. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, permettez-moi de présenter brièvement notre institution. Le Collège de hautes études de stratégie CHESD, en sigle, est, dans une approche holistique, une institution qui dispense les enseignements au niveau politico-stratégique sur des questions nationales et internationales de défense, de sécurité et de stratégie en deux sessions ordinaires et spéciales. S'agissant de la session ordinaire, elle focalise ses enseignements sur la guerre et des opérations militaires, ainsi que le schéma de préparation de la paix. Elle prépare les officiers à des hautes responsabilités, les prépare à comprendre l'environnement complexe dans lequel s'inscrit l'action des combats, de préparer la bataille et de l'emporter sur le terrain. Le CHESD leur permet de maîtriser le contexte géopolitique international et ses incertitudes. Il leur permet par ailleurs de saisir le mécanisme de prise de décision au niveau politique en vue de traduire les dites décisions en actions sur terrain à travers les différents échelons du commandement. Et pour la session spéciale, le CHESD développe en ses auditeurs, ici nous voyons les hauts fonctionnaires de l'État, des partenaires, des professeurs d'université, des partenaires, des membres du gouvernement et des chercheurs indépendants, les aptitudes nécessaires pour comprendre les enjeux et les défis auxquels sont confrontés la sous-région d'Afrique centrale, notre continent, ainsi que l'espace-monde. Les auditeurs, ainsi, sont préparés à analyser les faits et événements en en saisissant la portée stratégique en vue de profiter, profiler l'action de sécurité et de défense avec professionnalisme et excellence. Il est par ailleurs d'une impérieuse importance pour les auditeurs de comprendre la logique politique, diplomatique, économique, financière, industrielle, organisationnelle et autres qui concourent à l'élaboration de la politique de défense et à la construction des capacités militaires à mettre en œuvre à différents échelons des forces armées et même des différents services de sécurité. Excellences, Messieurs, le Président de la République, distingués invités, se fondant sur la vocation régionale et africaine de la République démocratique du Congo, le CHES est un centre d'excellence stratégique régional de la CEAC et de ce fait, il est ouvert aux auditeurs et généraux et colonels des pays amis en commençant par ceux de la communauté économique des États d'Afrique centrale. C'est ainsi que nous accueillons depuis la troisième session ordinaire en 2017 des auditeurs des pays africains. Ainsi, la promotion président Denis Sassoum-Guessou, qui recevra le diplôme tout à l'heure, a vu la participation des auditeurs de la République du Congo, de la République du Cameroun, de la République du Burundi, de la République centrafricaine ainsi que ceux de la République démocratique du Congo, qui, voulant bénéficier de son encadrement, de sa richesse, de sa riche expérience et de sa sagesse, ont sollicité son excellence président Denis Sassoum-Guessou pour être leur parrain. C'est pourquoi, en leur nom, je voudrais remercier respectueusement son excellence Denis Sassoum-Guessou pour avoir accepté cette sollicitation et avoir fait l'honneur à notre institution en participant personnellement à cette cérémonie que nous célébrons ce jour. Dans le même ordre d'idées, la quatrième session spéciale a sollicité l'honorable Modeste Bahat-Iruquwebo, président du Sénat, qui, pour des raisons d'Etat, n'est pas avec nous dans cette salle, mais a dénié se faire représenter personnellement par le premier vice-président du Sénat. Je salue donc cette présence parmi nous et nous le remercions au nom de ces fioles de la quatrième session spéciale. Excellence, permettez-moi de signaler que cinq ans après sa création, le CHESD a eu à tenir ses premières réunions du conseil d'administration au cours desquelles il a été décidé d'ériger le collège des hautes études de stratégie de Kinshasa en un établissement public. C'est ainsi que le décret préparé à cet effet poursuit son chemin vers le cabinet du premier ministre chef du gouvernement afin que cela soit réalisé. C'est ainsi que je voudrais solliciter l'indulgence de son exemple de M. le Premier ministre ici présent pour la signature de ce décret afin que ce statut soit concrétisé. Excellences grâce à votre impulsion la situation financière et administrative du CHESD a été améliorée et c'est ici l'occasion de remercier tout le gouvernement à travers son ministre de la Défense notre tutelle le ministre des Finances et autres qui concourent dans ce chemin ou dans cette chaîne pour que nous puissions arriver à réaliser ce que nous venons de réaliser ce jour. C'est ainsi que à ce jour le collègue de haute étude de stratégie vient de publier son premier ouvrage dans les éditions du CHESD intitulé émergence d'un pôle stratégique régional d'excellence sur la sécurité et la défense livre qui vous seront donnés tout à l'heure lorsque nous serons au cocktail. Excellence à cet effet nous voudrions également vous signaler que l'écho favorable à régistrer de notre institution les différentes visites que nous avons à recevoir ici au CHESD que le CHESD est réellement l'école d'excellence. On peut citer à l'instar de l'ambassadeur du Mali que nous avons reçu du CHESD du Nord il en est de même du directeur général du Centre des Hautes Études de Défense et de Sécurité du Sénégal qui après avoir fait un tour dans nos installations il a fait même que le Collège des Hautes Études puisse être rebaptisé comme École de Stratégie de l'Afrique. La question a été celle de l'École internationale des forces de Sécurité des Yaoundé au cours de leur visite de l'Assemblée. Le Collège national de défense quant à elle que le CHESD s'ouvre au pays de la SADEC. Voilà pourquoi en ce jour il est monté de la SADEC. Je n'ai pas jeté une belle chandelle en direction de nos partenaires de TEMIS, du corps professoral et académique de l'Université Mariam Gwabi, de la représentation de l'ONU au Congo, de la représentation de l'Union européenne et de l'Union africaine, de leur participation à l'Union européenne ainsi que la qualité exceptionnelle de leurs interventions dans nos différents enseignements, colloques internationaux et séminaires, réjouis, signe de franche collaboration entre nos deux pays et l'international. qu'ils souhaitent solennellement remercier ici. Cette devise traduit suffisamment la qualité de travail qui est rendue de notre institution et à laquelle nous nous dédions chaque jour pour que notre expertise le démontre à toute l'équipe du CHESD ainsi que celle de TEMIS. C'est ainsi que les auditeurs qui vont recevoir les diplômes ou brevets ces jours ont été préparés à devenir des acteurs et la sécurisation de nos populations, des hauts responsables militaires et civils dans les opérations et multinationales ainsi que dans la résolution des crises des acteurs jouant un rôle principal dans la planification des opérations et opératifs, des acteurs de la sécurité, de la défense et des enjeux stratégiques régionaux, continentaux et mondiaux, des hauts cadres aptes au management global des risques et des programmes internationaux en rapport avec la sécurité et la défense. Voilà le profil du centre de la prévention de la prévention comme évidence de ses compétences acquises. Excellences, M. le Président de la République, Adressez quelques mots aux auditeurs lauréats de ce jour. Le commandement du commandant suprême de l'État majoritaire de la République de l'Ontario du Congo et le Président de la République, le Président de la République, le Président à votre tour, a joué votre partition, à être désormais des hommes de votre temps, débarrassés de tout complexe dans le domaine professionnel qui est le vôtre. Il ne nous reste plus qu'à agir conformément à la discipline et à l'éthique, tout en respectant scrupuleusement les lois et les institutions légales de nos pays respectifs. Ce qui sera du reste de votre part une garantie supplémentaire de mettre vos compétences au service de vos pays respectifs, de notre sous-région et de notre continent. C'est cela que nous serons tous en droit d'attendre de chacun de vous. Le Tchède est fier de vous et vos structures respectueuses le feront aussi. avec ces quelques mots, je souhaite à chacun de vous une fructueuse carrière partout où vous serez appelés à servir. Excellences, Monsieur le Président de la République, la double cérémonie que votre autorité suprême a la béveillance de présider ce jour clôture l'année académique 2020-2021 et ouvre l'année académique 2021-2022 qui accueillera la septième session ordinaire et la cinquième session spéciale du Tchède ainsi que la cinquième session ou promotion de l'école supérieure d'administration militaire ESAM. Votre temps étant si précieux, je ne voudrais guère en abuser. le Tchède se dit heureux et privilégié de pouvoir bénéficier de votre particulière attention et assure votre autorité suprême de la poursuite de sa mission de formation sans les emparés. Enfin, afin de produire des hauts cadres pétris du grand savoir en stratégie et nous souhaitons réitérer notre détermination à faire de cette institution une source d'inspiration pour la veille et l'anticipation stratégique. Excellences, Monsieur le Président de la République, qu'il plaise à votre autorité que j'invite le commandant de l'école supérieure d'administration militaire à donner un bref aperçu de son école avant de pouvoir continuer le programme de la journée. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités en vos titres et qualités, c'est par ces mots que je termine mon propos tout en vous remerciant vivement pour votre attention. Merci. Applaudissements Merci. Merci. Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, avec l'expression de mes hommages le plus différent. Excellences, Monsieur le Président de la République du Congo, chef de l'État, parrain de la sixième promotion ordinaire du Collège de hautes études de stratégie de défense. Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectives. Pour commencer, permettez-moi aussi, avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et commandant suprême de forces armées, souhaiter à vous tous ici présents la bienvenue à l'occasion de la cérémonie de clôture de l'année académique 2020-2021, de la quatrième promotion de l'école supérieure d'administration militaire, examen SIG, ainsi que de la quatrième promotion spéciale et de la sixième promotion ordinaire du Collège de hautes études de stratégie de défense, qui sera sanctionnée par la remise des diplômes récipiendaires de ces promotions. Cependant, avant toute chose, qu'il me soit permis également de rendre un vibrant hommage à votre très haute autorité du Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo, qui, rappelons-le, ne ménage aucun effort pour la formation de ces hauts cadres, tant militaires que civils, aux enseignements de haut niveau. Bien, l'exam qui clôture sa quatrième promotion aujourd'hui a été créée en novembre 2016 par l'arrêté ministériel numéro MDNACR, bar CAB, bar 026, bar 2016, du 4 novembre 2016. Dès lors, les forces armées de la République démocratique du Congo sont dotées d'une structure d'enseignement de très haut niveau, avec pour mission de développer les compétences professionnelles et fonctionnelles nécessaires aux membres des services des forces armées et de la défense dans les domaines principalement de la planification, de la gestion des ressources humaines, des marchés publics, du budget et de finances, ainsi que du droit. Pour cela, un programme adéquat et solide, comprenant les quatre modules fondamentaux sur le soutien généraux et la défense, a été arrêté par le chef d'état-major général, en commun accord avec notre partenaire, l'Institut Témis. Pour rappel, les quatre modules fondamentaux sont un module sur le management des ressources humaines, un module sur les principes généraux de l'administration et de la gestion, un module sur le management des budgets et de finances, et enfin, un module sur la sécurité et la défense, module suivi conjointement avec les CHESD, tant avec la session ordinaire qu'avec la session spéciale. En tout état de cause, nos investigations déterminent que l'École supérieure d'administration militaire reste aujourd'hui le premier et même l'unique cadre d'enseignement de ce niveau, dans ce domaine, dans la sous-région de l'Afrique centrale. Excellences, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État et Commandant suprême des Forces armées de la République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs, Distingués invités, Depuis le 31 octobre de l'année dernière, l'École a ouvert ses portes à sa quatrième promotion, promotion parrainée par le général-major Ntumba, Boamunda, Franck, chef de la maison militaire du chef de l'État, que j'ai sali très sincèrement au passage pour le soutien apporté aux stagiaires tout au long de leur formation. Excellences, cette promotion est la seule pour les âmes à connaître la participation des officiers de la police nationale congolaise. Cependant, un problème demeure celui des infrastructures pour loger les stagiaires. Cette situation nous recommande la réalisation, dans l'ancêtre de ce site où nous sommes, les constructions promises par la haute hiérarchie pour accroître la capacité d'accueil de l'école. La présente promotion est composée, contrairement aux autres fois où l'on avait les officiers étrangers, de 16 stagiaires exclusivement congolais de la RDC. Les officiers étrangers ayant été en retard de rejoindre, ils sont donc attendus pour la session prochaine à l'exemple 5. L'effectif de cette session indique que, parmi les 16 officiers de notre pays, nous comptons 13 colonels foules, dont 2 de la police nationale congolaise et 3 lieutenants colonels, parmi lesquels on trouve une femme, un personnel militaire féminin. Durant toute l'année académique, les stagiaires ont bénéficié de tous les enseignements nécessaires pour devenir des administrateurs militaires de haut niveau. A la fin des formations, ils ont été bénéficiaires d'un voyage d'études très fructueux et très enrichissant dans la province du Congo central. Ce voyage leur a permis de concilier la théorie apprise et la pratique en usage dans les administrations militaires, notamment à l'état-major 12e région militaire à Matadi, à l'état-major 14e groupement naval à Boma, à l'état-major base de Kitona, à Kitona, et à l'état-major 141e base navale à Bananen. Également, dans les administrations civiles de la province, je cite, les gouverneurs du Congo central et la mairie de la ville de Boma. Et aussi, dans la gestion des différentes entreprises publiques et privées visitées, notamment la direction générale des douanes et assises au poste frontalier de l'UFU, à la société commerciale des ports et transports au port fulval de Matadi, à la société nationale d'électricité au site du barrage d'Inga, et enfin, aux sociétés pétrolières Pérenco et Sosir à Mouanda. Pour le voyage d'étude de la cinquième promotion à venir, les âmes profitent de la présence à cette cérémonie de son Excellence, M. le Président de la République du Congo, M. Denis Sassoumwesso, pour solliciter l'aval du chef d'état-major général étant déjà acquis, de visiter le Congo, spécialement les services du CRESMAC, le centre régional, la sécurité maritime en Afrique centrale, à Pointe-Noire, faisant partie de l'architecture de la sécurisation du Golfe de Guinée en Afrique centrale. En fait, dans le module de défense et sécurité dispensé à l'École supérieure d'administration militaire, en partage avec les CHESD, une place importante est réservée à la sécurité du Golfe de Guinée, et donc nécessaire pour les stagiaires de palper ces réalités du doigt. Au vu de la qualité des enseignements dispensés par les professeurs sélectionnés par notre partenaire, l'Institut Temis, et l'effort d'encadrement réalisé par le gouvernement de la République, nous sommes fiers de reconnaître que l'effet final recherché pour les stagiaires de cette promotion est largement atteint. Comme les années antérieures, conformément à la nécessité de la mise en œuvre du plan de la réforme des forces armées, visant justement au renforcement des capacités, d'excès-cadres et à la promotion de la bonne gouvernance au sein des phares d'essai. L'École supérieure d'administration militaire a aussi pour vocation d'organiser des cycles de formation spécialisés. À ce sujet, cinq administrateurs militaires, respiandaires de cette session, sont retenus pour une formation complémentaire de trois semaines aux techniques de l'audit. Cette formation, en effet, leur permettra à coup sûr d'acquérir les capacités supplémentaires pour promouvoir la bonne gouvernance que la hiérarchie militaire souhaite réaliser au sein des phares d'essai. Par sa vocation de renforcer les capacités managériales des cadres et des forces armées de la République démocratique du Congo, les âmes à organiser cette année ainsi que les formations spécialisées en faveur des inspecteurs de l'inspectorat général des forces armées de la République démocratique du Congo. Cette promotion est la seconde à bénéficier de ces enseignements, la première ayant eu lieu au cours de l'année académique 2018-2019. Aux récipiendaires, tous, nous vous rappelons que nos différents pays comptent beaucoup sur vous. avec les nouvelles compétences professionnelles acquises au cours de cette formation, vous avez le défi d'apporter les changements attendus dans nos nations. Les âmes et son commandement vous souhaitent à vous et vous exhortent vivement à garder dans l'esprit les sens d'assiduité dans le travail et des responsabilités partout où le devoir vous appellera. Excellences, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, Commandant suprême des Forces armées de la République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs, Distingués invités, avant de clore mon propos, qu'il me soit permis de renouveler un grand hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, Chef de l'État et Commandant suprême des Forces armées de la République, qu'il ne ménage aucun de ses efforts dans la formation de l'élite militaire auquel il croit pour la modernisation des phares d'essai et construire au final une armée professionnelle, républicaine, dissuasive et crédible et tant attendue. Excellence, cette cérémonie nous donne également l'opportunité de remercier notre partenaire de l'Institut Temis, sa Présidente, Madame Camille Roux, son Directeur Général, le Général de Corps d'Armée, Gilles Rouby, son Vice-président, Monsieur Pire de Jong, et le Directeur des Affaires Académiques de l'Ésame, le Commissaire Général, Éric Demerger, ainsi que tous les professeurs pour la qualité exceptionnelle de la collaboration démontrée envers notre pays tout au long de ces partenariats. Que Dieu bénisse les deux républiques sœurs, la République démocratique du Congo et la République du Congo. Je vous remercie. Le mot de discours, c'est avant de voir la remise, la proclamation des résultats avec la remise des diplômes de Cernet au défendant lauréat, ici présente. Excellences, Monsieur le Président, nous convivions à présent la présidente de l'Institut Témis, Madame Camille Roux-Somo. Excellences, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Excellences, Monsieur le Président de la République du Congo et parrain de la sixième promotion session ordinaire du CHESD. Distingués invités en vos titres et qualités, chères auditrices et chers auditeurs de la sixième session ordinaire et de la quatrième session spéciale du CHESD, ainsi que de la quatrième promotion de l'ESAM. C'est toujours avec une immense émotion que je m'adresse à vous au nom de l'Institut Témis, de son directeur général, le général Gilles Rouby et de son vice-président, père Dejon, que je salue au passage dans ce bel amphithéâtre du CHESD, centre d'excellence stratégique régionale de la CEAC depuis maintenant trois ans. Pendant l'année écoulée, des milliers d'informations ont été échangées entre les trois directeurs académiques, les 75 experts et les 179 auditeurs des trois promotions. Des centaines de problèmes concrets et réels ont été étudiés, des centaines de solutions ont été imaginées, présentées, critiquées, amendées. Des milliers de pages de recherches scientifiques sur des problèmes nationaux ont été rédigées en vue de dégager des stratégies efficaces et un immense réseau de cerveaux dynamiques et inventifs a été mis sur pied pour essayer de résoudre individuellement et collectivement les problèmes sécuritaires que se posent dans le pays. Chaque expert de l'Institut TEMIS, fort en moyenne de 35 à 40 ans d'expérience, s'est attaché à transmettre au CHESD l'essentiel de ses compétences, ainsi que les meilleures pratiques internationales sur de nombreux sujets. J'en citerai juste quelques-uns pour mémoire, le droit des conflits armés et le droit international humanitaire, les méthodes de protection des populations dans les zones de conflit, les devoirs éthiques du chef militaire et du policier vis-à-vis de leurs subordonnés et de la population, les responsabilités des chefs vis-à-vis des ressources financières mises à disposition par le pays, la direction des opérations au niveau central et stratégique et la conduite des opérations sur le terrain, enfin, les approches interministérielles pour renforcer notamment la surveillance et le contrôle des frontières ou pour gérer des crises aiguës. Excellence, l'ensemble des formateurs, tous experts reconnus dans leur domaine, peut témoigner aujourd'hui avec moi que les 179 auditeurs, officiers généraux et colonels, mais également ministres, députés, élus et hauts fonctionnaires de la session spéciale, ont répondu très activement à nos sollicitations nombreuses et variées. Et toujours avec la conscience très nette que tous ces travaux participent à la marche en avant du pays vers la pacification, conditions indispensables pour accélérer son développement économique et pour renforcer la prospérité qu'attend la population. L'ensemble des travaux vient de se terminer. Je me dois de témoigner avec le général Gilles Roubi qui était le président du jury de l'engouement des auditeurs pour des études menées ici ainsi que du très haut niveau des débats qui s'y sont tenus. La confiance n'excluant pas le contrôle, les travaux ont tous été contrôlés par des jurys d'experts nationaux et internationaux qui avaient pour charge de vérifier les connaissances acquises. Le grand jury international du CHES pendant cinq jours était composé du représentant de la CEAC à Kinshasa, l'ambassadeur camerounais Théodore Njikam, du responsable de l'Union européenne à Kinshasa en charge des dossiers portant sur la réforme du secteur de la sécurité Ivan Vodovetsky, du professeur des universités Cyril Musila, futur ambassadeur de la RDC à l'UNESCO, de deux représentants de l'ONU, les généraux français et maliens Thierry Lyon et Modi Bereté, de l'officier en charge des opérations à l'état-major général des FA RDC, le lieutenant-général Obed Ribasira, et enfin du commandant du CHES, le major-général Augustin Mamba. en accord avec tous les membres de ce grand jury international, je veux témoigner ici, M. le Président, que les auditeurs des trois promotions qui sont face à vous aujourd'hui sont animés au plus haut niveau par une grande ambition pour le futur du pays, celle de participer à la construction d'une grande république prospère, pacifique et pacifiée. La volonté de comprendre avec précision les problèmes à résoudre, une détermination remarquable pour trouver des solutions rapides et une conscience aiguë que leur comportement vis-à-vis de leurs subordonnés et de leurs concitoyens doit être exemplaire. Je peux également témoigner que la même foi et le même engagement pour leur pays animent les colonels de la République du Congo, excellence, et également les trois colonels du Cameroun, de la République centrafricaine et du Burundi. Les résultats sont là pour le confirmer. Je vous annonce que 20 officiers obtiennent leur diplôme avec grande distinction dont les six officiers étrangers de la sixième session. La masse de connaissances et de savoir-faire désormais possédés par les trois promotions est immense excellence et dépasse largement le seul secteur sécuritaire. Les auditeurs ici présents ont hâte de mettre leurs acquis au service de leur pays d'origine. Permettez-moi de vous inviter à les solliciter dès à présent pour le succès de vos pays respectifs. N'hésitez pas... N'hésitez pas donc à en user de leurs nouveaux savoir-faire et même en abuser, vous ne serez pas déçus. Mesdames et messieurs les auditeurs des trois promotions ici représentées, merci d'avance donc de ne pas décevoir vos autorités afin de ne pas mettre l'Institut Témis en difficulté. Excellences, Monsieur le Président, merci vivement pour la formidable confiance que vous témoignez à l'Institut Témis en nous confiant la formation supérieure de l'élite sécuritaire, militaire et civile de la République démocratique du Congo. Cette confiance nous oblige et nous pousse à toujours mieux faire. Permettez-moi également de remercier tout particulièrement le chef de l'État-major général, le général Célestin Mbala qui depuis les premiers pas du CHESD en 2016 a toujours veillé à nous faciliter la tâche avec une constance remarquable. Une patience infinie et une humilité exceptionnelle la marque des grands chefs quels que soient les aléas qui n'ont bien sûr jamais manqué. Les FARDC ont en sa personne un chef exemplaire qui doit les inspirer. Soyez assurés que dans un environnement d'une telle qualité et excellence, nous aurons encore une fois à cœur de tout faire pour les prochaines promotions afin qu'elles atteignent les objectifs d'excellence que le pays et la CEAC attendent du CHESD. Nous nous y attacherons consciencieusement, professionnellement mais aussi très fraternellement. Le CHESD est une aventure humaine magnifique. Je peux en témoigner. Je suis toujours très émue de venir ici. C'est une aventure exigeante et unique en Afrique. J'étais ravie d'apprendre que le Sénégal avait proposé que ce soit proposé comme nom le centre, l'école de stratégie de l'Afrique. L'on vit donc au collège des hautes études de stratégie et de défense et l'on n'a que là-ci y'a Bakambi y'a Mabinga. Excellences, après ce montré et le jeu de Camille Roux, nous invitons le chef d'état-major général de Fonds armés de la République et de la République du Congo à prononcer son alokichien. Bonjour. Musique garde à vous. Musique garde à vous. Faites porter les âmes. Musique ouvre les bancs. Musique ouvre les bancs. Arme aux pieds, repos. Arme aux pieds, repos. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, avec l'expression de mes hommages les plus différents. Excellences, Monsieur le Président de la République, sœur du Congo, parrain de la sixième session ordinaire du CHESD, avec l'expression de mes hommages les plus différents. Excellences, Monsieur le Secrétaire général de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, honorable, Monsieur le Président de l'Assemblée ici représentée, Honorables, Monsieur le Président du Sénat ici représenté, Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellences, Monsieur le ministre de la Défense, national et ancien combattant, distingués invités en vos titres et qualités. C'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole pour m'adresser à d'aussi éminentes personnalités à l'occasion de la cérémonie de clôture de la formation de la sixième promotion de la session ordinaire et de la quatrième promotion de la session spéciale au Collège des Hautes Études des stratégies de défense chez l'Ansigle ainsi que la quatrième promotion de la session ordinaire de l'École supérieure d'administration militaire Aisam-Ansigle et c'est là, pendant cette période critique caractérisée par la pandémie à cause du Covid-19 qui a fait énormément de victimes à travers le monde et les territoires nationaux. C'est ici pour moi l'occasion de joindre ma voix à celle des autres pour remercier son excellence M. Denis Sassoungissou président de la République soeur du Congo qui en autorisant d'inscrire chaque année des auditeurs au CHES a accepté aussi le parrainage de la quatrième session ordinaire de cette préciseuse allemand mater. Une attitude qui confirme et c'est de manière concrète le caractère panafricain du CHES comme centre d'excellence de la CEAC. En outre, je ne peux omettre d'adresser mes remerciements le plus sincère à la fois à l'honorable président du Sénat M. Maudès Bahatiloukobo et au chef de la maison militaire général Bamunda Tumba Franck pour avoir accepté de parrainer respectivement la quatrième session spéciale du CHES et la quatrième session de l'École supérieure d'administration militaire. Excellence labellisée depuis 2018 comme centre d'excellence stratégique régional de la CEAC sur des questions de paix, de sécurité et de stabilité le CHES reçoit chaque année des auditeurs ressortissants des pays membres de la communauté des États d'Afrique centrale CAC et malgré la pandémie ces auditeurs sont restés en République démocratique du Congo et internés dans les enceintes du collège jusqu'à ces jours. A cet effet, j'ai saisi de cette opportunité pour saluer solennellement la présence des membres de toute la communauté économique des États de l'Afrique centrale à cette cérémonie. Tout en leur remerciant, tout en leur remerciant, j'éritère au nom des forces armées de la République démocratique du Congo nos sentiments de gratitude à leur égard pour leur implication dans l'accomplissement de la mission de notre collège des hautes études et des défenses. Je leur souhaite un bon séjour à Kinshasa. Excellence, à titre de mémoire, le Tchess n'aurait pas vu le jour sans l'apport considérable de notre partenaire traditionnel, la société Temis, dont je salue ici la présence de son directeur et remercie toute son équipe qui accompagne au quotidien notre collège dans la formation de nos auditeurs et c'est également une occasion propice pour leur adresser nos sincères remerciements pour le travail accompli durant cette année académique 2020-2021, malgré les conditions particulièrement difficiles dites à la situation sanitaire évoquée si haut. Temis a compris avec dévouement ses obligations dans le cadre du contrat qui lie au VFRDC. ainsi nous promettons tant aux intervenants qu'à la direction générale de Temis notre franche et permanente collaboration en vue du renforcement et de la réussite de ce partenariat. Dans le même ordre d'idée, je voudrais par cette je voudrais ne pas omettre d'exprimer mes sentiments de gratitude à l'ensemble des cadres du CHES et de l'ESAM pour le travail abattu durant la session 2020-2021 et de les encourager de ce fait à garder le même élan patriotique pour l'année académique 2021-2022 qui ouvre ses portes au même moment que se clôture la session 2020-2021. Excellence, M. le Président de la République, Commandant Suprême des Forces Armées de la République démocratique du Congo, en ce moment, nous nous permettons de relever à votre attention que depuis son existence à ces jours, le CHES a produit 575 diplômés des stratégies et des défenses, dont 233 diplômés dans le cadre de la session ordinaire et 342 diplômés de la session spéciale et dans l'ensemble, 16 officiers des armées amis. S'agissant de l'ESAM qui est, à sa quatrième promotion, compte à son actif 87 diplômés supérieurs d'administration militaire, dont 7 officiers issus des armées amis de l'Afrique centrale. Excellence, je voudrais solliciter votre suprême autorité le privilège de m'adresser aux lauréats de ce jour. Chers lauréats, certes, vous êtes arrivé aujourd'hui à la fin de votre session des formations dans ces préjudicieuses écoles des forces armées de la République démocratique du Congo. Cependant, je m'en vais vous rappeler que nous vivons les pressions d'un monde toujours en mutation, lesquelles sont de plus en plus dynamiques, défiantes et caractérisées par la complexité. et ces pressions sont bien présentes dans toutes les organisations et bien plus encore dans les forces armées africaines. C'est pourquoi vous devez valoriser et de façon consciente votre capacité d'adaptation aux aléas de votre environnement par vos initiatives à développer les compétences personnelles d'innovation, de créativité ainsi que de compétitivité. Vous devez donc être de véritables moteurs de recherche, de solutions car la planification et l'anticipation doivent vous caractériser et ceci dans un environnement aussi imprévisible qui peut s'agir dans notre pays, notre sous-région et tout aussi bien des autres coins du monde qui demeurent des espaces des constantes évoluables. Ils ont besoin des leaders capables de se remettre en cause pour pouvoir maîtriser et diriger davantage les changements afin de maintenir le cap devant les aléas très complexes de leur environnement professionnel. et c'est seulement à cette condition que vous devez vous confirmer en tant qu'un leader capable de gérer le monde où l'incertitude fait la loi et ce, en vue de construire une sous-région à même de faire face aux multiples menaces. outre ce devoir permanent de maintien de votre propre formation par des lectures complémentaires et adaptées à des situations aussi diverses que complexes, il est exigé de vous, finalistes de toutes les écoles de forces armées de la République de Moïti du Congo, la pratique quotidienne d'un self-leadership. C'est ici pour moi l'occasion de poser la question de savoir par quoi reconnaît-on un leader engagé. Un leader est reconnu par sa capacité de se remettre constamment en cause, c'est-à-dire qu'il doit avoir une nette connaissance de soi, il doit être conscient de ses forces et de ses faiblesses, il sait pleinement utiliser ses points forts et limiter ses faiblesses en vue d'obtenir la coopération et l'adhésion de ses collaborateurs dans le but de les canaliser vers l'atteinte des objectifs absolument utiles à la société et aux forces armées en particulier. Aussi, un leader est reconnu par son caractère intègre qui implique sa responsabilité ainsi que sa rédivabilité d'autant plus qu'il a l'obligation des résultats par rapport à la mission lui assignée. L'intégrité du leader est le cœur même de son ministère et reste un facteur de premier ordre dont l'effet mobilisateur n'est nullement à démontrer. Vous devez donc garder ce profil d'un leader engagé à la maîtrise et à la transformation quotidienne de votre environnement professionnel pour l'émergence de la sécurité et de la paix dont le Congo et la sous-région ont ardemment besoin. Excellences M. le Président de la République Commandant suprême des Forces armées de la République démocratique du Congo je suis arrivé au terme de mon propos de ce jour que vive la République démocratique du Congo que vive la République du Congo que vive les Forces armées de la République démocratique du Congo que vive la CAC que vive le Tchisme et les âmes je vous remercie. Applaudissements Excellences A présent nous convions le chef du département des affaires académiques le général des corps d'armée Pontiès à procéder à la proclamation des résultats de la 6ème session ordinaire du Tchisme et à tout seigneur tout honneur très respectueusement nous prions son excellence M. le Président Denis Sassonguessou parrain de la 6ème session ordinaire du Tchisme à se lever pour honorer ces fioles en leur remettant personnellement les diplômes. Remettre officiellement les diplômes au lauréat de cette 6ème session ordinaire et une session dont il parraine il faut le dire Excellences M. le Président démocratique du Congo Excellences M. le Président de la République du Congo honorables et distingués invités en vos rangs et qualités je vais procéder à l'appel des 41 auditeurs lauréats de la 6ème session ordinaire du Collège des Hautes Études de Stratégie et de Défense Général de Brigade Banza Moulamboué Jules Contre-amiral Dika Andolé Jean M. le Président M. le Président M. le Président M. le Président Commissaire divisionnaire adjoint Ilunga Muenze Allen Général de Brigade Ilunga Nkoulou Allen Général de Brigade Kabi Kiriza Ephraim Général de Brigade Kabundi Beya Etienne Général de Brigade Kamanzi François Général de Brigade Kizimou Mbouillou Stazin Général de Brigade Mendevou Bruno Contre-amiral M. le Président M. le Président Général de Brigade M. le Président Général de Brigade M. le Président 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 Général de Brigade Yavavoul Robert Colonel Abedi Neketi Bivans Colonel Amandi Cavebois Alexis Colonel Ambulou Benjamin de la République du Congo Colonel Bouelé Bagolomé Jules Colonel Bongoma Benjamin Ben Commissaire supérieur principal Cantu Bakoulou Israël Commissaire supérieur principal Kasala Dingenu Odon Colonel Koulindema Godi Tripoli Colonel Léopold René de la République du Congo Colonel Mapele Balokobinaï Colonel Mapele Balokobinaï Commissaire supérieur principal Matombé Enolo Léonard Colonel Mongabondo Raymond Barre Colonel Mongan Onzo Serge Colonel Mouassiposo Makongi Herman de la République du Congo Colonel Moukaz Kiambi Ayrong Philippe Colonel Moukoko Colonel Moukoko 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 Mou Colonel Namboro Kete Issa Omer, de la République Centrafricaine. Colonel Ndongo Assandji Filibert, de la République de Cameroun. Colonel Ndongo L'Umbwe, Yves. Colonel Nkulu Delis Delfin. Colonel Ndongo Assandji Filibert, de la République de Cameroun. Colonel Nkoulou Moulunkoué Simon Présent Capitaine de vaisseau Nyambo Mouyumba Hilaire Présent, Mangeral Colonel Okoko Onoya Bokeo Présent, Mangeral Colonel Ruimau Grégoire de la République du Burundi Applaudissements Colonel Winnie Huizaki Siriwayo Léoni Présent, Mangeral Mangeral Merci beaucoup. Nous prions, Son Excellence, le Président Denis Sassou Nguessou, au Chombe, Mwana Mwibara, les Goube à se rasseoir. Applaudissements. Excellence, nous invitons le chef du département d'études doctrinales et de recherche stratégique, le professeur Cyril Moussila, à procéder à la proclamation des résultats de la sixième session spéciale, la quatrième session spéciale du CHESD, promotion dénommée « Modeste Bahati Loukwebbo ». Et la remise des brevets se fera par son représentant. La remise des brevets se fera par son Excellence, M. le Président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo. Applaudissements. 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 Excellences, M. le Président de la République démocratique du Congo. Excellences, M. le Président de la République du Congo. Excellences, M. le Premier ministre. Mesdames et Messieurs les officiers supérieurs et généraux. Mesdames et Messieurs les invités. Je m'en vais procéder à l'appel nominal par ordre alphabétique des auditeurs de la quatrième session spéciale du Collège de hautes études de stratégie et de défense, promotion « Bahati Loukwebbo ». Excellences, M. le métier pour la Nouvellejeune. Excellences, M. le Président de la République dans un siècle qui est en fait face à Hoje. Contre-amiral à Tibu Munganga Aloïs. Excusez. Général de Brigade Bangala Bahati Jean-Joseph Général de Brigade Boula Kassola Adolphe Général de Brigade Diour Mouchahil Jean-Baptiste Colonel Dianga Mombala Michel Général de Brigade Dukou Kwadje Baka François-Xavier Commissaire Divisionnaire Adjoint Galenga Makongo Jean-Bosco Colonel Kalamba Mikombe Maïk Général de Brigade Kalonda Famba Kaf Général de Brigade Kamakangi Kikuni Corneille Général de Brigade Kapitani Asamboa Jacques Je ne suis pas général Colonel Kiwewa Mitella Alain Commissaire Supérieur Principal Lojunga Djangunga Dona Général de Brigade Longonjo Lobanji Général Major Mabondani Michel Chora Général de Brigade Makombo Muinaminani Jean-Roger Général de Brigade Mbala Mpindi José Général de Brigade Mbala Mpindi José Général de Brigade Mbala Mpindi José Général de Brigade Mbindié 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 Général de Brigade N'Goma Poiti Dimapana. Général de Brigade N'Goma Yelemiya Germain. Général de Brigade Padiri Boulenda David. Général de Brigade Ibo Bontiala Boubatel Ankabou. Général de Brigade N'Goma Yelemiya Bruneau. Général de Brigade N'Goma Yelemiya Brune. M. Amani Kajangou Christian. M. Amsini Dandi Matata. M. Bayelongadi Iteku Jean. M. Bayitura Moussowa Shadrak. M. Banza Kasakanga Lidi. M. Bendesana N'Zama Justin. M. Beya Ilunga Richard. M. Béa Kasanga Graskeli. M. Bilolo Harry. M. Béa Kasanga Graskeli. M. Bilolo Kanyama Peter. M. Béa Kasanga Graskeli. M. Béa Kasanga Graskeli. M. Béa Kasanga Graskeli. M. Béa Kasanga Graskeli. M. Aristide. M. Bwagongo Andes. M. N'Gomba Ieyi Mimi. M. Béa Kasanga Graskeli. M. Béa Kasanga Graskeli. M. Béa Kasanga Graskeli. M. Columba Claude, M. Ilunga Bichalanga Richard, M. Ilunga Kamene Mukenajak, M. Ilunga Zahina Jeanne, M. Ingwala Longinboa Omer, M. Kabangu Pinga Trudon, M. Kabea Betukumessu Roger, M. Kabea Mboui Jean-Marcel, M. Karozi Kiyouma Hubert, Mme Kalenga Maloba Aïda, M. Honorable Kalonji Kalonji Ogui, M. Kamba Roger, M. Kandanda Mouelé Fortuna, M. Présent, 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 M M. Katende Mbangu Utoutoumbe Serge M. Katompa Niembo, bienvenue Mme Kavuala Oliné M. Kayumba Banza Nwana Emmanuel Mme Kazadi Ditabala Bestin Mme Kibalabala Kalunda Anadi Sara Mme Kibango Mujinga Doris M. Kibikonda Moutil Dodi M. Kinda Yohari Hélène M. Kita Bukusu Freddy M. Kusombi Kabasele Jose M. Kiyongu Numbi Pascaline M. Lombo Christmas M. Locele Sambi Christofer M. Loubanda Papa Eric M. Le Professeur M. Loukanda Mwamba Vincent M. Lula Ganyengi Rossi M. Le Professeur M. Louyeye Kundomba Adou M. M. Malou Tuanisha Stella M. M. Massonga Malenga Marcellin M. Bambu Kiyala Hélène M. Bangu Kiyala Hélène M. M. Bayo Kapemba Eli M. Kishmi M. Kishmi M. Kishmi M. M. Bayo Ndala Walenge Mirey M. M. Mbenga Aoundu Blaise M. 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 Mbere Moba Cyprien M. M. Mbouya Muleka Jacques M. 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 Mbouya Muleka Jacques Mme M. 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 Pande Liliane M. Mugangou Kouloumushi Gérard M. Mouindo Kabouyaya Christian Honorable Moukena Yumbapassian M. Moukendi Bukasa Crispin M. Moukendi Mwangelou Ivette M. Moundela Kabamusu Paul M. Moussangou Washaouri Arsène M. Moutalamuna Mubiala Christian Son Excellence M. Moutombo Kabinga Sylvain M. Moutombo Kambila Patrick M. Moutombo Luamba Maïk M. Moukini Moukimi Tambo Epris Honorable Mwamba Banza-Odette Monsieur Ndaïuel Faye-Roger Monsieur Ndoudi Fouti-Ramont Madame Ndabo Mugera-Rango Gass Son Excellence M. Ngoï Moukena Loussa-Diese-Eme Monsieur Ndioukoulou Ndongani-Odry Madame Nkoulou Mbayo Marie-Claude Monsieur Ntelé Gafoura Lyon-L Monsieur Ntelé Gafoura Lyon-L Monsieur Ntimim Bangu Alphonse Madame Ntoumba Kan Yama Naomi Son Excellence Monsieur Ntoumba Panupankole John Monsieur Niemwe Tchilingue David Honorable Ofungu Oroto Justin Monsieur Pitilo Mwanzita Betty Son Excellence Monsieur Sakombi Molendo Aime Madame Salama Tina Monsieur Samba Malata Janjan Monsieur Tabu Amaï Sébastien Monsieur Tambwe Lubuku Jean-Jacques Monsieur Tendai Lupumbu Lupumba Alain Monsieur Tibanda Kambinga Perle Monsieur Tchibidi Mubiaï Tedi Monsieur Tchimanga Galamouloume Ambroise Israël Madame Yelou Moulop Chantal Enfin Colonel Kassongo Elongo Jean Liévin Je vous remercie Je vous remercie Je vous remercie Il est entre le ministre et le chef d'état Majors général A présent, nous invitons le chef du département des affaires académiques de l'école d'administration militaire. Le général Eric Demerger a procédé à la confirmation des résultats de la quatrième promotion de l'école supérieure d'administration militaire. Et au même moment, nous convions le général-major Bwamudan Tumba à remettre les cadeaux concordamment avec le représentant du président de la commission des Etats de l'Afrique centrale. Merci. Excellences, M. le Président, Chef de l'Etat, Commandant suprême des Forces armées de la République démocratique du Congo, je suis le commissaire général Eric Demerger, directeur des affaires académiques de l'école supérieure d'administration militaire. Je vais maintenant procéder à l'appel des 16 nouveaux administrateurs militaires issus de la quatrième promotion de l'ESAM. J'appelle le commissaire supérieur principal administrateur militaire, Bombete Monené Désiré. J'appelle le colonel administrateur militaire, Chikourou Menkalevé-Baudouin. J'appelle le colonel administrateur militaire, Ibala Shambong-Elvis. J'appelle le colonel administrateur militaire, Katembo Kimani. J'appelle le colonel administrateur militaire, Katendé Batoubadila Benjamin. J'appelle le colonel administrateur militaire, Katendé Batoubadoui et Namé. J'appelle le colonel administrateur militaire, Kazadi Kabuetaren. Jean-Claude. J'appelle le colonel administrateur militaire Luaba Maziondo Zephirin. J'appelle le colonel administrateur militaire Moami Pacifique. J'appelle le colonel administrateur militaire Ngoi ou Banzo Sylvestre. J'appelle le colonel administrateur militaire Ngoi Magnono Jasper. J'appelle le commissaire supérieur principal administrateur militaire Ngoi Milabio Joseph. J'appelle le colonel administrateur militaire Nyangwa Baruiani John. J'appelle la lieutenant colonel administrateur militaire Kalinga Kutaka Christine. J'appelle le lieutenant colonel administrateur militaire Matabaro Sirui Benjamin. J'appelle le lieutenant colonel administrateur militaire Ndwa Kongolo Léon. Merci. Nous prions son excellence, monsieur le président de la république, l'excellente Toulouse-Antoine Jemélie asso- Adaptat. Excellence, à présent, nous invitons son excellence, monsieur le président Dénis Sassou-Mueso, Parrain de la promotion a prononcé ce mot des circonstances. Excellence.